La dernière rencontre s'est très très bien passée. Déjà la semaine avait été très studieuse, le match a été très bien abordé, toute la journée, la matinée, le repas, tout ça, tout s'est très bien passé, jusqu'au match où on a eu la chance de pouvoir jouer à Pierre Fabre aussi. Donc voilà, tous les éléments étaient en place pour faire une belle rencontre. Les garçons étaient sérieux du début à la fin, donc ça fait un score un peu fleuve, mais bon voilà, ça assure la qualification de belle manière. Oui voilà, on s'est offert un joli cadeau puisqu'on va aller jouer probablement la meilleure équipe du championnat. Donc voilà, c'est une équipe très très complète avec beaucoup de qualité, qui a dominé sa poule de la tête et des épaules puisqu'ils ont 17 victoires et un seul match nul. Bon voilà, une fois que ça c'est dit, on a un match à jouer pendant 80 minutes, on va tout faire pour essayer de les embêter un petit peu, de rivaliser et puis on verra à la fin du match où est-ce qu'on en est. Cette équipe ressemble beaucoup à l'équipe professionnelle avec beaucoup de densité. C'est une équipe qui propose un jeu très direct et fait sur la domination. Donc voilà, on a quelques valeurs en termes d'état d'esprit et de combat qu'on va essayer de faire valoir durant tout le match. Et puis voilà, si on fait preuve de beaucoup d'efficacité, on sera peut-être à mesure de les faire trembler. Ça fait maintenant deux mois qu'on est un peu sur l'organisation phase finale puisque tous les matchs étaient un petit peu décisifs pour nous. Bon, les joueurs ont eu du mal à basculer dans cet état d'esprit et là par contre, cette semaine, on voit que vraiment, on a élevé le niveau sur la concentration, l'application, la rigueur sur les entraînements. Donc c'est une très bonne chose. On est un petit peu déçus que les phases finales soient si courtes cette année puisqu'on commence directement en demi-finale. Mais voilà, les garçons sont très, très motivés. Évidemment, on a tous envie de créer l'exploit, donc on se prépare au mieux. Non, l'importance des supporters va être décisive. Voilà, je leur ai dit, on n'est évidemment pas favoris, mais on aura besoin de toutes les forces vives sur le terrain, au bord du terrain et autour du terrain. Donc voilà, tout le monde est bienvenu pour venir nous encourager, essayer de donner un petit supplément de dame à l'équipe et aux garçons pour essayer de renverser l'ogre Rochelet. On sait que les supporters Rochelet devraient être assez nombreux, donc voilà, on espère que les supporters casserie répondent au présent. Au revoir !